De cette classe Master, bienvenue à vous si vous nous rejoignez en direct sur la chaîne YouTube de la IME Series Benelux en place pour la deuxième finale sur quatre de cette deuxième confrontation de la saison dans le championnat d'Egypte de la spécialité Master Super Cup, Master Senior Cup, la finale, la grille départ sous vos yeux. François-Xavier Benelux, le régional de l'étape, ça fait longtemps qu'on n'avait plus à Paris Fête avec une pôle position en finale pour l'ancien pensionnaire des classes Senior X30 Super, aussi un nom assez habituel de la IME Series France, lui qui avait terminé quatrième des manches lors du coup d'envoi de Marien Bourg, se retrouve en tête de la hiérarchie après une superbe deuxième manche qualificative qu'il a propulsée avec une victoire et une deuxième place. Et bien, en pôle position, Anthony Monnen, victorieux de l'autre manche qualificative, sera de ses côtés. Jetson Adrien Sen et Matteo Raspatil est sur la deuxième ligne, suivi de Pierre Moczalski et Jim Ringelberg. Ricardo Dunbosch et Björn Veram suivent sur la quatrième ligne. Puis nous avons Olivier Palmers, Anthony Delcourou, Rick Nadine Sen, Delfort, Mathieu Delbauf, Quentin Henry, Brian Krohn, Ard van der Platzen, Nicolas Chapelle, Yann Van Asch, Stéphane Martioni, Michael Loney, Maxime Van Schoenwinkel, Junior Jomot, Hubert Bautier et Yann Guillen. Plateau de 24 concurrents, 23, puisque Yann Guillen, malheureusement, ne figure pas avec nous pour cette finale de 11 minutes, 14 minutes plus un tour. Elle sera un peu plus longue que la précédente de la mini-rookie. Les feux s'éteignent. Green, green, green. On est parti. La finale X-30 Master Senior Cup qui s'envole dans le premier secteur. Ça partait bien pour notre pole man. Je pense que Xavier Venet qui va tenter de protéger son conduit évidemment aussi longtemps que possible dans cette finale. Ça se passe bien dans l'enchaînement du premier, deuxième et troisième virage. Le premier gros feux d'arge à Pouillet. Là, on a vu quelques escarmouches lors de la finale précédente en mini-rookie. Il n'en est rien pour l'instant. Attendez-vous, on voit quand même pas mal de spectacles dans cette double catégorie. François Xavier Venet donc bien, leader autoritaire dans ce deuxième secteur. Ras Patil est en quatrième position avec Anthony Monnen et Jetsen Adrien Sen entre ces deux-là. Pour sortir de Marie-Ambourg, Hubert Bautier était le leader de la classe X-30 Master Hubert Bautier qui malheureusement a dû se retirer d'une de ses manches. Il s'élance donc depuis la dernière ligne de la grille du côté des Senior Cup entre 18 et 29 ans. C'est Matteo Raspatelli qui avait quitté le quartier des Fagnes à égalité de points avec Pierre Moczalski. La bagarre est lancée au niveau des finales, au niveau des manches pardon. C'est le maximum des points qui a été récolté par François-Xavier Venet qui pour l'instant figure au septième rang du classement général de la catégorie Senior Cup. Il aura fait le plein de points après sa pôle position. Il cherchera évidemment à convertir cette pôle en victoire pour repartir de ce très court avec une feuille blanche en quelque sorte. 100% de bon résultat. Et Venet qui est déjà à distance Adrien Sen pour deux-dézièmes. Vous avez vu Raspatelli derrière qui gesticule à ses adversaires de ne pas directement s'attaquer. Ce serait trop bête évidemment de commencer à perdre du temps dès les premiers tours alors que le pelot en tête commence déjà à s'étendre un petit peu. Et Venet évidemment ne regarde pas derrière lui. Il n'augmente pas le temps pour creuser l'écart. Ce qu'il fait, tant bien que mal dans le virage numéro 11. Raspatelli est monté en troisième position. Juste devant Anthony Mounen. Jettin Adrien Sen leur deuxième place. On va refaire le pointage alors qu'il repasse devant lui dans un instant. Un nouveau tour de bouclé au sortir de la chicane. Venet. Adrien Sen deuxième. Un 4-dézième désormais. Raspatelli 3. Anthony Mounen est 4 devant Pierre Moczalski. Jim Ringelberg. Ricardo Dornbosch 7. Nous avons ensuite Mathieu Delboff. Pas de changement. Si à la corde, c'est Pierre Moczalski là-bas qui va chercher Anthony Mounen. Et ça passe à la corde. Mounen qui dort de contre-attaquer mais qui doit rester derrière et qui perd une place. Tout en protégeant du retour de Dornbosch derrière lui. Delboff est 8 devant Rignalini. Olivier Pallemars en deuxième position. Pour l'instant, c'est une razzia des pilotes de la Senior Cup qui occupe les 8 premières places. Rignalini 9e et le 1er de Master. Où est d'ailleurs Jim Ringelberg ? Il est en 6e position par exemple. Donc c'est le premier Master. Le Master Gentleman pour Jim Ringelberg. Et s'il reste là où il est, on repartira de ce tour avec deux trophées. On n'avait pas encore là évidemment. La course est encore longue. Elle ne fait que débuter sur ce carton de la Mécropole. Regardez comme Venet est parvenu à creuser l'écart. Pendant ce temps-là, Raspatelli a pris la mesure de Justin Adriensen. Bien joué de la part du pilote de Sambreville, Raspatelli qui n'avait disputé qu'une seule course de cette catégorie en 2022. D'ailleurs, il s'attend de passer pour Riccardo Dounborch sur Jim Ringelberg, sur Anthony Monen également. Il ne s'en laisse pas compter pour l'instant. C'est Jim Ringelberg qui a tenté de prendre l'avantage sur Anthony Monen. On y reviendra dans quelques instants. Le pilote qui s'aligne ce week-end en tant que privé. Ancien pensionnaire du team DFK. Et avec son Falcon. Un team Falcon Racing Team, devrais-je dire, pour Jim Ringelberg. Il a évolué également l'année passée pour le team de Peter De Bruyne. Cette année, il agit en tant que privé. On verra ce qu'il peut faire dans un week-end qui n'a pas été des plus osé pour Jim Ringelberg. Il a été l'année passée sur ce circuit de Stricourt. Mais cette année, c'est plus compliqué. On va voir ce qu'il peut faire dans cette finale. Il est collé, Ringelberg, à Justin Adriensen avec Pierre Moczalski juste devant. Ces trois-là sont roues dans roues à la poursuite de Matteo Raspatelli qui pourrait se décaler en premier. Ringelberg qui tente et qui passe d'Adriensen. Jetson Adriensen qui n'a nulle part où aller et qui va concéder la position. Eh bien, on parlait justement d'un week-end plus compliqué pour Jim Ringelberg. Il est occupé à nous faire démentir cette vision des choses. Certes, les manches qualificatives n'ont pas été des plus aisées pour lui. Ringelberg qui avait terminé successivement huit, quatre et dixièmes de sa douzaine manche. Il a le potentiel évidemment pour aller chercher les places d'honneur et qui sait peut-être même davantage dans cette finale. On va suivre ça de très très près. Ringelberg, c'était le cas de nous faire une conclusion du week-end. Tout fait, tout flamme pour ça. Il doit prendre avantage sur Pierre Moczalski. Raspatelli, les voilà qui repassent devant nous. François-Xavier Venet, six dixièmes d'avance sur Matteo Raspatelli. La chasse est lancée. Raspatelli, deuxième. Une voix. François-Xavier Venet dans son objectif. J'allais dire ses rétroviseurs, mais en quelque sorte, au cas de ses cartes, on en est affublés. Une façon de parler évidemment. L'objectif de Matteo Raspatelli, il est bien devant lui. François-Xavier Venet. La victoire dans cette deuxième manche du championnat. Ce qui serait sa première de la saison pour Matteo Raspatelli, qui avait terminé deuxième à Marienbourg. Alors que derrière, ça passe pour Ringelberg. Les nouveaux pneus évidemment que les pilotes ont posés pour cette finale. Marche à merveille pour Jim Ringelberg. J'en discutais hier avec certains des pilotes de la classe senior. Et bien, comme vous le savez, le règlement de la gamme E-Series Benelux se stipule que chaque pilote dispose du deux trains de pneus. Un à disposer entre les séances qualificatives et la fin des manches. Et un nouveau train de pneus frais pour la finale. Et il arrive parfois que la pose de gomme fraîche s'avère contre-productive. Ça arrive parfois. C'est pas forcément garantir une meilleure performance d'avoir des pneus frais. Ça dépend du batch. Ça dépend de la qualité du pneu. Ça dépend aussi d'un gain de chance et de réussite avec ces gommes. Mais certains des pilotes hier en tout cas se plaidaient d'une baisse de performance par rapport aux pneus déjà usés des manches qualifes. Pour Jim Ringelberg en tout cas, c'est de tout le potentiel retrouvé. Il a gardé évidemment ses meilleures armes pour la finale. Et qui pourrait le contredire ? Un qui est pour l'instant imperturbable également. C'est François-Xavier Venet. C'est dixième de mieux. Il vient de nous signer sur meilleur tour en course en 58.2. Quasiment dans les mêmes secteurs que Matteo Raspatelli. Meilleur tour en course pour l'instant. C'est dans l'escarcelle de Famille et Palmas. 158.125, Palmas qui est au huitième pour l'instant qui tente de revenir au contact de Riccardo Dornbosch en septième position. Vous allez voir sortir de la chicane là-bas. Il est à peu isolé pour l'instant depuis l'Eljet de Paris. C'est nouveau dans son Alonso Karte. Puis derrière, nous avons Björn Verham et Senna Defford qui boucle le top 10. À bord de Pierre Moczalski de 155. Quatrième position pour lui. Bayer Ringelberg met devant Adrian Sanz. Puis nous avons Anthony Monnen, Dornbosch, à surveiller de près. L'écart n'augmente pas non plus des masses entre les deux leaders. Même si ça ne fait pas les affaires de Raspatelli et de RSD pour l'instant. À suivre d'être très très près évidemment puisque ça peut encore forcément changer dans un sens comme dans l'autre. On est dans la phase d'observation de ce genre de finale. Après les premiers tours, toujours tout foutu flamme. On tente d'être élevé. On tente surtout de ne pas se crasher, de ne pas s'emmêler les roues avec les adversaires. On arrive ce moment de la course où on pose plus le rythme. On tente un petit déjeuner les forces et faiblesses devant soi. Et Jetsen Adriansen qui profite une belle sortie de courbe là-bas. Il prend l'inspiration de Pierre Moczalski. Moczalski qui va devoir la jouée défensive à l'approche du virage numéro 3. C'est ce qu'il fait. Il ferme la porte, bien avant la zone de freinage à mi-chemin dans la ligne droite. Toujours une belle image aussi quand les pilotes jouent du pédalier pour fermer la porte avant même le point de corde. On voit certains d'entre eux d'ailleurs qui vont glisser, qui slide. Oh, une petite erreur de Moczalski. Et en parlant de glissade, c'était la glissade de trop pour Moczalski qui non seulement perd la quatrième place au profit d'Adrien Sen mais qui va revenir Anthony Moinen, Dordemoch, Palmars et derrière lui Björn Varam mais surtout Seine Montfort Beffort juste derrière. Donc ça va être serré là-bas. Il parvient tout de même à rester devant et Palmars qui double. Palmars qui passe. Je pense que c'est Seine à Defort qui ont fait le frais. On va faire le pointage, les passés en tout cas entre Olivier Palmars. Moczalski va certainement se vouloir. Il est toujours en cinquième position. Dordemoch est six. Palmars est sept. Anthony Monen est huit. Et c'est effectivement le 491 derrière. Björn Varam qui n'a pas à voir au chapitre. On va rester évidemment sur cette bagarre à quatre. À l'avantage de Moczalski. Monen est dans le ventre mou avec Palmars. Dordemoch est juste au milieu. Le numéro 634. Seine à Defort pour la cinquième place. En tête. Eh bien, l'écart augmente au détriment de Rasmatelli sur Venet. Presque neuf dézième. Au freinage du virage numéro 8. Et c'est passé pour Robert Doron-Bosch. Chambette-t-il ? Oui. Doron-Bosch qui vient de prendre l'avantage sur Pierre Moczalski. Contre-attaque et c'est la porte ouverte pour Palmars. Palmars qui passe. Et les deux pilotes qui vont large. Pierre Moczalski et Robert Doron-Bosch qui sont malheureusement allés jouer les tourneuses à gazon. à l'estéreur du virage numéro 11. Aïe, 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 aïe. Évidemment, le scénario du pire pour ces deux-là. Palmars qui passe. Anthony Monen qui le suit. Moczalski et Riccardo Doron-Bosch qui parvient malgré tout à se sauver en septième et huitième position. Ils ont perdu énormément de temps comme vous le voyez. Un écart stratosphérique entre les deux. Une seconde. huit d'hortat pour Moczalski sur Anthony Monen. Avec encore quatre minutes et un tour. J'ai bien peur que la messe soit dite pour Moczalski de pouvoir rêver de mieux qu'une septième place. Il va d'avoir tout faire pour garder Doron-Bosch juste derrière. Et voilà qui fait les affaires de Palmars et Anthony Monen. C'était très serré là-bas dans la sortie de l'épingle. Il y avait une guerre de place où aller. On va voir si les officiels jugeront cette manœuvre en veillant les règles du fair play mais en tout cas c'était très musclé. Une bagarre à quatre comme on aime les voir. Olivier Palmars est allé à l'abordage à la corde et on est ressorti devant en prenant Antélémoné avec lui. Et on revient en deuxième position. Matteo Raspatelli et voilà le cours de sa finale qui semble s'averser puisque Jim Ringelberg sur un rythme exceptionnel et qui se porte à la corde et qui double. Jim Ringelberg en deuxième position. Et bien il avionne véritablement dans cette finale master. Jim Ringelberg très impressionnant d'aisance dans cette finale. On avait senti un grand dessin après sa deuxième place de sa dernière manche qualificative. Il a chaussé des nouveaux pneus. Il a mis le doigt sur les bons réglages et pour l'instant il est intouchable Ringelberg. Il avait tourné en 58.1 58.3 pour Raspatelli moins à son avantage dans cette finale. Il avait copié Raspatelli une pénalité de 5 secondes lors de sa première manche après un dépassement jugé trop musclé et un contact avec Anthony Monen sans quoi il aurait pu se lancer depuis la première ligne. Voilà ici qui est toujours sur le podium mais qui en perd une marche. Troisième. Jason Adriensen quatrième à une seconde. Et cela fait évidemment les affaires de François-Xavier Venet. et s'il peut se maintenir en première position et bien là ça ferait très très longtemps qu'on a pu retrouver François-Xavier Venet sur un podium de la IAMS Series Benelux. Il va falloir fouiller les archives pour retrouver trace de François-Xavier Venet je pense sur un podium Benelux dans ses catégories. Il avait d'ailleurs m'empressé de vérifier la dernière fois qu'ils ont eu le pilote français sur le podium d'une compétition que ce soit en X-Trans Super en Senior et puis en Master mais en tout cas ce serait une belle histoire pour le pilote français. Une seconde d'avant ce dernier pointage que peut faire Ringelberg et Mathéo Raspaville dans cette fin de finale. Ça continue d'appuyer sur le champignon évidemment l'écart ne faiblit pas venait à tourner en 58.2 tout comme Ringelberg légèrement plus rapide de 5 centièmes mais ce ne sera pas suffisant ce rythme pour aller déloger le pilote français. Il continue de rouler en formation avec Raspatelli qui tente évidemment de rester dans le rythme de son adversaire. Ringelberg le pilote néerlandais vraiment très impressionnant depuis l'entame de cette finale. Justin Adriansen toujours bien installé en 4ème position très loin devant Olivier Pallemars 5ème ce qui serait son meilleur résultat depuis très longtemps Olivier Pallemars aussi c'est décidément le retour des anciens héros des catégories senior et des catégories super shifter aussi à l'époque pour Olivier Pallemars du côté de la Seigneur Cup avec beaucoup de plaisir et voilà qui grappillerait donc une belle 5ème position si rien ne bouge pour Olivier Pallemars qui lors de l'entame à Marien Bou je regarde il avait terminé 5ème en fait effectivement Olivier Pallemars 5ème également de la première finale donc voilà ça nous ferait dans la régularité pour Pallemars en ce début de saison 5ème à Marien Bou et pour l'instant en route vers la 5ème position ici ici à Ostricourt dans cette catégorie en tout cas 5ème au classement de la catégorie senior cup même si les deux classes étant imbriquées l'une dans l'autre on va avoir le résultat purement sur la piste mais quoi qu'il en soit pour ce qui est de la catégorie dans la classe eh bien François-Xavier Venet en tête non seulement la hiérarchie générale remporterait la senior cup Jim Ringelberg deuxième en piste remporterait la catégorie des masters Raspatelli et Adrien Sen compléterait le podium senior cup et Valmar serait donc le 4ème qui serait comparativement à la première manche le meilleur résultat de saison jusqu'ici et pour compléter le podium en master il faudra redescendre jusqu'au 10ème rang le Bjorn Verham juste devant Anthony Delcourou en 13ème position vous retenez en tout cas que nous ferons deux cérémonies de podium tout à l'heure une pour chaque classe à partir de 18h15 au niveau du rez-de-chaussée de la cafétéria principale du karting de la métropole on vous y convie évidemment toutes et tous si vous êtes avec nous ce week-end dans les Hauts-de-France dernier tour une seconde une ce sera suffisant évidemment pour cet homme François-Xavier Venet d'aller sceller sa première victoire de saison et une première depuis maintenant très longtemps dans le cadre de la Miami Series Benelux une victoire qui va faire du baume au coeur pour François-Xavier Venet et ça fait du bien de le revoir à Paris Fête et il célèbre déjà avant le dernier virage sur son sol la victoire pour François-Xavier Venet impérial dans cette finale Master Senior Cup victorieux au général victorieux en Senior Cup quelle performance de François-Xavier Venet Jim Ringelberg qui prend la deuxième place pour une demi-seconde sur Matteo Respateli Ringelberg superbement remonté depuis la sixième à la deuxième position victorieux de la catégorie Master et meilleur Master Gentleman du week-end en haut de France un bravo à François-Xavier évidemment félicité par Matteo Respateli le retour sur la plus haute marche du podium pour FX Venet l'ancien champion de la catégorie X-Rence Super qui faisait les beaux jours du championnat de Belgique il y a maintenant de cela quelques saisons et un magnifique retour aux avant-postes pour le pilote du FX Team Canting François-Xavier Venet victorieux devant Jim Ringelberg Matteo Respateli Jetson Adriansen Olivier Palmar c'est cinquième au général et quatrième donc de la Senior Cup Anthony Monen 6 suivi de Pierre Moczalski Sendefort Mathieu Delboeuf Björn Veram Brian Krohn en dehors du top 10 suivi de Ricardo Dunbosch Anthony Elkourou Nicolas Chapelle Comté-Henri Hubert Bautier Eric Nadine Stéphane Martioni Maxime Van Schoenwinkel Yann Van Asch Michael Honnet Arne van der Platte